... ... Bonjour, bonjour. On se retrouve une toute dernière fois avec cette Coupe du Monde féminine de football. Il y a eu du très beau spectacle. Les Australiennes qui nous ont posé énormément de difficultés ont été beaucoup moins percutantes contre une équipe d'Angleterre qui a été assez redoutable, qui n'a pas arrêté d'attaquer. J'ai trouvé que le score était assez légitime. On a eu la chance, à la fois les équipes et nous en tant que spectateurs, d'avoir un arbitrage de bien meilleure qualité contre la France. L'arbitrate beaucoup plus juste. L'excellente gardienne n'a pas pu faire grand-chose. Kerr, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup lors de la compétition, était remise et a pu jouer l'ensemble de la finale. Même si elle a loupé certaines occasions, encore une fois, c'est beaucoup plus facile devant sa télé qu'une fois qu'on a le ballon dans les pieds. En tout cas, elle a mis un sublime but. Elle était à la moitié du terrain. Elle est remontée. Elle a fait une superbe frappe qui était légèrement déviée. Mais un très beau but. J'étais assez content pour elle et l'équipe d'Australie qu'elle ne prenne pas un 3-0. Mais encore une fois, c'est assez logique que l'Angleterre fasse. Donc on va voir un sublime Espagne-Angleterre. Alors certes, c'est une finale 100% européenne. Mais on a vu beaucoup d'équipes internationales qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense au Nigeria, la Colombie, le Japon. Enfin voilà, forcément, les Etats-Unis. On pense à la France. On a eu droit à du super spectacle. Donc c'est génial. On arrive à la fin de ce spectacle. Donc on va se faire Angleterre-Espagne. Laquelle des deux équipes sera championne du monde ? Beaucoup de suspense aujourd'hui. C'est l'heure où s'écrivent les légendes. Bienvenue à tous et à tous. Nous allons vous faire vivre un match que vous ne l'aurez jamais. Une finale de tout le monde. C'est un événement. Surtout avec cette affiche. L'Espagne affronte l'Angleterre. Jour historique pour les deux équipes. La finale de la Coupe du Monde. C'est un match complètement à part. C'est le sommet de la compétition. La finale de la Coupe du Monde. Voilà la composition de la sélection espagnole. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Et l'Espagne, c'est la nation européenne en plein développement au niveau du football féminin. Oui, depuis quelques années, on voit arriver des nouveaux investisseurs. La fédération se structure et les résultats commencent à arriver. D'ailleurs, les Espagnols sont extrêmement performants chez les jeunes, ce qui est donc très prometteur. La composition de l'équipe d'Angleterre. Ce chemin est un copier-coller de celui de l'adversaire. 4-3-3, c'est offensif, avec deux vrais éléments pour déborder sur les côtés. Pour le spectacle, c'est très promoteur. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Oui, le bon geste défensif. Alexia Poutellias. Excellente conservation du ballon. A toujours en possession du ballon. Pas trop, c'est ce genre de ballon, là. Venez pas m'aider, hein. Ouais, bah là. Ouais, bah là, mon dieu, mais venez pas m'aider, hein. Surtout, là. On récupère le ballon, mais alors tout le monde remonte. C'est pareil, on récupère le ballon, mais le joueur va pas chercher ce ballon qui traîna. C'est... C'est important, ce ballon. Ce qui est dommage, c'est le... Les attaquantes, elles se sont pas démarquées, elles restaient sur le ballon. C'était... C'était vraiment dommage. Oh là ! On va finir par en prendre un, là, ça fait depuis le début que c'est dur. Oh, 6 mètres. Non ? J'ai l'impression qu'on l'a tapé, mais que ça rebondissait sur la joueuse espagnole. Effectivement, beaucoup de danger, hein, depuis le début, là. Il a dégagé ce ballon. L'action n'est donc pas terminée. En très bonne position. Et le danger, toujours ! Ah, bah non. On souffre, hein. On souffre depuis le début, hein. On n'arrive pas, hein. Carden qui commence pour ce match. Ouais, il est bien frappé, ce corner. Voilà, mais il faut... Proposer des solutions de passe assurées pour remonter ce ballon. Rousseau. Ouais, belle intervention, là. Voilà, une bonne défense. Ah, ils sont hargneuses, hein, sur le tour de balle, là. Aitana, Bonmati. Bonmati. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. C'est compliqué, hein. Ouais, je sens que... Oui, il est le tuyre ! Ouais, il est le tuyre ! Ouais, il est le bon plongeant sur cette action ! Arrêt, il faut tout ! Arrêt, il faut tout ! Un petit jeu court. Un petit jeu court. Le four crochet vers l'intérieur. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça, en fait. Et le contre est possible, maintenant. Ouais, pourquoi elle s'arrête de courir ? Tu sais, je comprends, bah... Elle s'arrête, ce qui fait qu'au moment de la base, ça fait un truc sur place. Elle la récupère avec une facilité... Ah, elle peut frapper ! Ouais. Ouais, le plongeant est la bonne parade pour mettre fin à l'action ! Bizarre, hein. C'est bizarre. Et c'est donc une petite combinaison. Ouais. Ok. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Ouais, ça va. Ah, il y a un peu trop de précipitations dans ce dernier geste là, c'est sorti ! Tant mieux ! Qu'on respire un peu ! C'est l'aime ! Bon, bah non, voilà ! Non ! Je voulais de la passer en bas ! C'est très bizarre ! Allez ! Elle passe en profondeur, attention ! Ouais, ça c'est beau, ça ! Oh ! Alors, première vraie occasion ! Ouais ! Je trouve que si on a le ballon, on peut faire des belles choses. Ouais, ça c'est bien parfait ! Ah ! C'était un centre, mais ça a été dévié favorablement pour la défense, même s'il s'aurait pu tromper la gardienne, hein ! Plus avancé ! Mariona ! Elle est repartie là, non ! Bonne maquille ! Reaction de notre but ! Vos ! Oui ! La belle incursion là ! Boutayas ! Pas de fautes, hein ! Dans tout ça ! Quelques secondes pour temporiser... Corner ! Oui, non, là, il n'y a pas. On était loin. Ça ne m'était même pas venu en tête. Il ne faut pas les laisser faire ce qu'elle veut. Oui, c'est bien d'intercepter dans la surface de réparation. Ah là là, ce passe de merde. Attention. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. J'ai plutôt joué la défense sur un centre potentiel que sur le tir. Je m'étais dit, si elle voulait tirer, elle n'aurait pas... Oh là là. Encore une fois, ça fait deux fois. Ça touche la transversale. Là, par contre, la vitesse. Oui, joli. Deuxième ou troisième fois, qu'on tape au but. Le ballon qui s'envole en profondeur. On le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et derrière, Laurent contraint. Un gros boulet de canons dans le filet. Même pas. J'ai fait plutôt une frappe contenue. Je me suis dit, on se fait moins plaisir. Mais il y a plus de chances que ça passe. L'ouverture du score qui fait du bien est complètement à contre-courant de ce qui se passe depuis le début. Franchement, je ne vais pas dire qu'on ne le mérite pas. Ça, c'est bien. Attention, il y a une pression. Et puis alors, elles foutent la pression aux porteurs de ballon. Elles ont même le luxe d'aller foutre la pression sur les potentielles joueuses qui peuvent récupérer la balle. Et maintenant, Daily. C'est dire la débauche d'énergie et l'envie d'aller la récupérer. La balle, on va changer de côté. Rousseau. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. C'est contré sans problème. Mariana. Aitana, bonne mati. Redondo. Très bonne progression, balle au pied. Le ballon est rendu. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Pas même que tout à l'heure. Oh, je voulais la passer sur l'autre attaquante qui était toute seule, mais... Elle était mal jouée, là. Il y avait une belle occasion encore de faire mal. La défense a très bien géré. Attention. L'accélération et le boulet qu'elle nous a mis. On ne le reverra pas, mais... C'est impressionnant. 7 corners. Depuis le début, pour elle. Oh, là, là. C'est une transmission bien coupée. Comment elle s'est battue pour... Ah ! Je t'ai fait marcher dessus, là. Car pour ce qui s'est passé, je vais venir. Oh, c'est terrible. Ça arrive toujours trop tôt, ce genre d'incident. Oh, là. jenny hermoso alexia putellias hermoso bonne mati allez il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque le sorti de la gardienne elle est en jeu je pense qu'elle est en jeu et l'attaque se poursuit c'est une bonne séquence de jeu on a une gardienne qui est extraordinaire sur ce match même si ça tape d'un peu loin on fait le match de l'année et oui c'est joué en deux temps on nous sort une grande à elfes vous ne passerez pas d'ailleurs son devant de but est labouré tellement ça attaque depuis le début le corner bien tiré et ce corner est dégagé par la défense c'est récupéré elle est un peu toute seule là c'est qu'il dit je crois ça frôle le montant si la cage était sept mètres plus loin c'était belle cette frappe je n'ai pas vu les stades de la gardienne mais ça va être absolument insane à ce stade du match c'est la bonne lecture pour stopper cette offensive la bonne lecture pour stopper cette offensive ça c'est joli c'est bien en face de l'autre côté et deux minutes minimum de temps additionnel ouais non ça serait le pire moment pour prendre un but après tout ce qu'on a enduré putain c'est quoi cette passe c'est encore un artefact du dash putain franchement ils sont casse-pieds avec ça ils pourraient mettre un le corps bien placé en opposition ouais c'est contre les bonnes défenses le tir et encore un tir bien contré de sa part ouais j'allais dire quand tu veux l'arbitre pour siffler bon bah on va découvrir ensemble les statistiques le nombre de tirs au but côté espagnol c'est vrai que je tirais 5-6 6 tirs de l'autre côté 15 côté espagnol et le danger toujours excellente intervention et oui le tir oui le plongeon et la bonne parade pour mettre fin à l'action ah oui le bon ballon regardez bon c'est fait c'est au fond c'est réussi c'est l'ouverture du score dans cette finale oh elle a frappé au but ouais le réflexe magnifique ouais le plongeon sur cette action il y a eu deux transversales bon alors 4 j'avais dit 6 17 j'avais dit 15 on est vraiment sur des rations absolument insane alors la position c'est pareil 67-33 c'est wow 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 bon pas de changement à venir bon par contre on a dû remplacer notre défenseuse là sur le côté c'est un peu dommage que ce soit arrivé si tout ça y est le ballon roule à nouveau dans cette finale de coupe du monde et duel remporté dans la surface attention pour égaliser un ballon bien stoppé détends-toi commentateur là oh les on peut plus avoir une petite faute manquer un peu de puissance et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score un corner qui est bien ajusté qu'est-ce qu'il y a attention la faute de la surface c'est un pénalty alors là elle a plus ou à mon avis c'est plus une main parce que le jeu est absolument insane sur les mains il y a un rebond ah le point ah joli c'est presque mis la gueule dans le poteau en ce moment je l'ai frappé un peu fort est-ce qu'on va le revoir mais ouais ouais le coup il va pas se faire mal bon c'est un peu sale que ce soit sur sur un pénalty comme ça parce qu'on peut pas dire que la main a été génie hermoso elle ait fait la différence sur l'action ah il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe puis alors vu le nombre de fois qu'ils ont frappé au but elles doivent l'avoir un peu mauvaise forcément bon quand ça prend son temps comme ça ouais ça veut taper peut-être ça veut taper peut-être je vais pour l'instant ouais je gêne je l'ai bien gêné on voyait qu'elle voulait taper puis au final quand elle tape l'angle est pas satisfaisant et ça c'est un bon ballon ça comme je l'ai ah elle va se caler derrière c'est ouais c'est il y a des joueurs qui se positionnent à droite à gauche au milieu compliqué d'intercepter quoi que ce soit à porter du soutien alors pour carmona marionna ouais ben bon accord impeccable cette intervention est touché le ballon sort en touche alors du changement c'est un changement donc deux côtés espagnols du sang frais Chloé Kelly Stanway le centre est détourné on a battlé aïtana à bonne mati l'accélération kamakole là il faut tenter sa chambre ouais 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 et du mouvement pour aller porter le danger superbe réflexe ouais c'est contré mais ça va revenir mon dieu ça va repartir c'est joué court ouais merde je pensais qu'elle allait faut s'appliquer sur les centres l'option de la contre-attaque est possible il faut faire vite et redescendre sur ce contre un peu de champ pour tenter elle est bien revenue superbe défense j'ai voulu assurer mon tir un peu trop j'aurais dû la faire en cours surtout en menant à 2-0 j'aurais pu j'aurais pu prendre un peu plus de risques j'ai voulu assurer attention il faut revenir là le changement de direction vers l'intérieur oh la oh j'ai pas compris il y a eu un ralentissement de la joue j'ai du soutien là j'ai du soutien là j'ai pas compris l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu elle a ralenti d'un coup subit une contre-attaque l'attaque se poursuit balle au pied allez il faut la tenter oh la la ça veut pas rentrer pour un retour ça mérite pourtant j'avoue depuis le temps qu'elles essayent je suis en première mi-temps elle a été assez extraordinaire elle continue l'équipe essaye un corner à deux oh putain le réger j'ai voulu la faire sortir c'est pas normal on récupère le ballon et on la perd dans la foulée ils aiment bien les jouer à deux leur corner et oui c'est joué en deux temps faut pas dire que ça leur réussit trop attention la frappe ouais c'est contré bonne défense dommage cette frappe placée frôle le cadre l'idée était vraiment bonne petit geste technique joli oh cette récupération elle est sortie oui j'ai vu l'arbitre oui j'ai vu l'arbitre oui j'ai vu l'arbitre oui j'ai vu l'arbitre je sais pas ce qu'il y a eu coup franc oui c'est bien fait le danger est écarté ça rebondit de façon flipper on sentait on sentait elle veut aller taper elle veut aller taper elle veut aller trouver un angle bonne lecture de la trajectoire le ballon est récupéré attention c'est pas fini c'est le danger tranquille et oui un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence à noter cette première intervention absolument magnifique mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive c'est maintenant chose faite alors là s'il n'y a pas en jeu par contre le contrôle en 4 temps tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à c'est dommage il y avait du monde en plus en haut j'ai eu ce qui est ce que je fais j'ai eu tout seul je fais une passe puis ben non finalement on a mis 3 heures à la contrôler cette balle toute la défense est espagnole on s'est tombé dessus ah bah mérite hors jeu hors jeu les pauvres elles sont obligées de nous faire un poteau rentrant absolument magnifique c'est difficile de dire exactement mais pour moi elle a bien fait d'annuler ce but ouais c'est pas c'est pas c'est pas juste c'est pas correct par rapport au boulot qu'elles font heureusement on en a deux d'avance bon ce qu'a fait un super match contre l'Australie elle défend elle fait des super centres le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre Chloé Kelly allez il faut l'aider lui proposer des solutions voilà c'est mal dégagé ça attention il fallait tenter non le 6 bronze alors non c'était c'était au milieu de terrain je vous ai envoyé pour en défense je sais pas je crois qu'il y a une mise à jour du jeu qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le jeu ils arrêtent ils esportent leur connerie Chloé Kelly ouais je dis ouais le jeu sur les ailes pour progresser c'est intéressant manqué de punch ça frappe plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie ce but refusé là pour hors-jeu va c'est pas évident mais très bonne couverture va peser lourd dans ce match parce que même si ils reviennent à un but il reste un deuxième à mettre quelques secondes pour temporiser la frappe contre et sans souci j'aurais bien aimé mes gros oeufs montent mais j'ai pas de j'ai personne toutes les joueuses sont ah pas du tout voilà toutes les joueuses sont marquées il n'y en a pas une qui se démarre c'est 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 lié au travail des espagnols mais c'est hallucinant putain pas assuré on aurait dû faire une passe un peu en profondeur porter du dynamisme non non ah c'est compliqué c'est dans ce genre de situation on sait qu'on va prendre un but parce que ah oui la frappe excellente intervention compliqué compliqué ce match on a des espagnols redoutables on les avait pris pour la demi finale j'aurais joué la suède j'aurais peut-être souffert en tout cas gros gros travail de pressing il faut dégager ce ballon il faut que il y a une main ouais merci on va on va faire des changements parce que là je commence à avoir des joueurs jaunes en attaque ça ça ne ça ne fonctionne plus on voit qu'il y a des des pouces on en a trop fait il y a des pouces qu'on souffert c'est vrai qu'on a fait le changement avec le avec notre accident première mi-temps ah dommage je sais pas si elle était contrée ah dommage elle était sur le retour oui c'est bien fait le danger est écarté elle était sur le retour Charles elle est toute seule attention je pensais qu'avec un peu de puissance ça allait rebondir un peu mais non ils reviennent sur le qui-vive je sens que ça fait du bien la faute est sifflée l'arrivée des les nouvelles joueuses il faut tenir bon il n'y a plus qu'une minute ça serait bien malheureux qu'on prenne deux buts on sait qu'on peut en prendre un mais deux ça fait beaucoup il s'est fait harceler bien joué sur le monde alors je le voulais au deuxième photo il y avait une joueuse ça va être la fin et bien un match compliqué bon un score qui ne reflète pas le combat qu'il y a eu sur le terrain ça méritait de se terminer en 3-1 pour l'Espagne mais bon c'est le sport le plus beau quand on gagne c'est qu'il y a un rituel on lève les bras on chante qui n'a pas envie de participer au match de leur vie qui n'a pas envie d'être de la partie c'est vrai que le bonheur de gagner c'est finalement assez naturel mais toujours extraordinaire à vivre le football continue à nous offrir l'inattendu champion du monde bon sur ce match c'est la gardienne c'est le pilier de cette victoire ah oui le bon ballon regardez oh c'est fait c'est au fond c'est réussi c'est l'ouverture du score dans cette finale et c'est dedans pénalty bien frappé c'est contré mais ça va revenir excellent plongeon allez il faut la tenter superbe parade oh la bonne parade voilà le changement de rythme c'est bien fait génie Hermosso oh c'est sur le poteau et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant oh oui la frappe excellente intervention alors les statistiques au final 28-13 continué leur domination position de bas on a dû gagner un petit pour cent bon bah écoutez hâte de voir ce match en vrai et puis content d'avoir pu suivre une nouvelle fois cette coupe du monde et cette fois-ci c'était chez les dames merci à vous d'avoir une nouvelle fois et cette fois-ci c'est tout – Sous-titrage FR 2021